Plus de 186 milliards de francs CFA, c'est le montant que la France va investir au Mali pour son développement. Un engagement pris au mois de mai dernier, lors de la conférence de Bruxelles, l'enveloppe qui servira à couvrir plusieurs secteurs sera gérée dans la plus grande transparence avec les autorités maliennes. A cet effet, un site est créé, dénommé un site de transparence qui servira à détenir toutes les informations. Le site est www.transparence.ambassade-ml.org. La nouvelle a été donnée lors d'un point de presse. A du matin. La France s'apprête à mettre en œuvre l'engagement qu'elle a pris lors de la conférence de Bruxelles le 15 mai dernier pour aider le Mali. Pour ce faire, elle va consacrer la bagatelle de 186 milliards 467 millions 960 mille francs CFA à l'aide au développement de notre pays. Mais cette opération se fera de façon transparente. D'où la création d'un site où on retrouvera toutes les informations nécessaires sur le projet et la situation de chaque somme utilisée. L'annonce a été faite au cours d'un point de presse. C'est une initiative du ministre Canfin qui vise un objectif très simple. C'est l'aide internationale, l'aide de la France. Elle doit être transparente vis-à-vis du citoyen. Vis-à-vis du citoyen français et puis vis-à-vis du citoyen malien. Et donc, en accord complet avec le gouvernement malien, je dirais avec le support et le soutien du gouvernement malien, nous avons mis en place cette expérience. Le Mali est en quelque sorte la vitrine de cette nouvelle politique de transparence. A travers ce projet, le Mali devient ainsi la vitrine de cette expérience. Car ça va être la première fois qu'un système d'interpellation soit organisé sur Internet ou par SMS. Ce qui permettra de faciliter le dialogue entre les citoyens et les citoyennes. Et les responsables français des politiques de développement. Le coût de l'opération est assuré par l'Agence française de développement. Et le service de coopération et d'action culturelle. Le montant permettra de couvrir les différents secteurs dans toutes les régions du Mali. C'est là en étroite collaboration avec notre gouvernement. Ça touche à tout un tas de secteurs, que ce soit l'agriculture, l'eau, l'assainissement, le développement du capital humain avec la santé et l'éducation. Mais aussi les programmes d'urgence que la partie malienne a souhaité qu'on mette en œuvre. Les journalistes ont voulu avoir des éclaircissements sur l'aide budgétaire et sur les résultats attendus, entre autres. Et les conférenciers qui ont apporté des réponses fiables pensent que cette opération est une énorme chance que le Mali doit saisir. S'agissant du site qui sera opérationnel à la fin du mois, il suffit de cliquer sur transparence.ambafrance.ml.org.